Musique Musique Par notre vote du 28 septembre, les anciens territoires de la République française, les territoires d'outre-mer, sont devenus États membres de la grande communauté franco-africaine au même type que la République française. Mais nous sommes quelques-uns pour ne pas dire le plus grand nombre à ne pas nous contenter des simples changements d'étiquette. Nous voulons d'abord assurer à nos jeunes États un contenu positif au point de vue économique et social. Laissons faire le temps si chaque jour les jeunes États se préoccupent avant tout d'assurer le meilleur devenir de leurs concitoyens, de leurs nationaux, à partir de leurs moyens, de leur travail, de l'enthousiasme des masses qu'ils doivent savoir mobiliser, et en comptant aussi sur les moyens de la grande République sœur, la République française, et aussi, pourquoi ne pas le dire, sur le concours non moins efficace des associés français de la petite Europe. Nous pensons que nous réaliserons là, dans le cadre de fraternité que nous avons choisi, mais qui est aussi un cadre de liberté, l'indépendance à laquelle nous sommes tous attachés, à laquelle nous sommes tous sensibles, mais avec cette différence que nous, États membres de la communauté, nous ne voulons pas nous contenter du mot magique pour beaucoup, d'indépendance. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la réalité de l'indépendance, et cette réalité de l'indépendance, nous ne pouvons l'acquérir que dans le cadre de la communauté franco-africaine. Félix Oufouet-Boigny, surnommé le sage, ou Nadan Boigny, est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Né le 18 octobre 1905 à Ngokro, Yamsoukro, Félix Oufouet-Boigny a de toute sa vie été un personnage énigmatique pour sa famille biologique, le royaume Akwe dont il était le chef, et le peuple ivoirien qui l'a conduit pendant 34 ans sur le navire ivoire à destination de cette planète d'amour contre vents, tempêtes et marées. Compte tenu de son rang, l'administration coloniale décide de l'envoyer à l'école du poste militaire de Bonzy, située près du village, puis, en 1915, à l'école primaire supérieure de Benjerville. Ce, malgré les réticences de sa famille. Benjerville à l'école normale William Bonty de Gorée au Sénégal, puis à l'école de médecine de Dakar, d'où il sort major de sa promotion en 1925. Cette même année, à Benjerville, il se convertit au christianisme, considérant cette religion comme le signe de la modernité et un obstacle à l'islamisation. Il se fait baptiser Félix. Il est donc catholique. Brillant élève, il intègre en 1919 l'école normale William Bonty, où il obtient son diplôme d'instituteur et enchaîne en 1921 avec l'école de médecine de l'AOF dont il sort major en 1925. Ses études de médecine étant enseignées de manière incomplète par le colonisateur, Oufoué ne peut prétendre qu'à la carrière d'un médecin africain, médecin au rabais. Médecin de l'assistance médicale indigène affectée à Guiglo, cercle militaire tout juste pacifié, Oufoué imprégné d'idées libérales puisées dans l'ambiance de Dakar, découvre pour la première fois les réalités de son pays. Avec le regret de ce qui s'est passé, mon éducation en dehors de la famille et ma vocation de médecin, ça compte beaucoup? Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Je dois beaucoup à la médecine. Malheureusement, j'ai dû la trahir, cette médecine, après 13 ans d'exercice. Est-ce que vous l'avez vraiment trahi? Je l'ai trahi? Physiquement, mais pas moralement. Oui, parce que votre cause est restée quand même celle de l'homme. Oui, celle de l'homme. C'est sûr. Mais je dois beaucoup à la médecine. Il constate le fossé qui sépare les grands principes liberté, égalité, fraternité de la réalité coloniale. Oufoué apprend la diversité des coutumes et des genres de vie de la Côte d'Ivoire, l'identité de la condition des masses paysannes primées, humiliées, exploitées. Successivement, chefs traditionnels, médecins, planteurs, dirigeants syndicals, députés ivoiriens, ministres dans le gouvernement français, et chefs de l'État ivoirien, Félix Oufoué de Boigny a mené toute sa vie cette grande lutte coloniale criblée d'injustices économiques et sociales, en passant par l'organisation interne et externe de ses frères assoiffés de liberté et de dignité. Il a su s'imposer à travers une hauteur d'esprit, une grande vision et surtout une sagesse africaine dont il a seul le secret. Il perd d'abord sa mère, qui, quelques heures avant sa mort, lui avait dit, Mon fils, je vais te donner un conseil ce soir qu'il faudra garder précieusement. Je te demande de préférer tes amis qui te diront des vérités brutales à ceux qui te diront des paroles mielleuses. La parfaite maîtrise des problèmes du continent et le mot de règlement diplomatique lui ont valu cette appréciation du général de Gaulle. Félix Oufoué de Boigny, grand cerveau politique de premier ordre. C'est du café ça, monsieur le président ? Oui, c'est du café du bon Robusta. Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus de kilos à l'arbre. Le président savait depuis longtemps qu'en Afrique, l'individu compte moins que le groupe social auquel il appartient. Tout le monde peut venir. Nous ne sommes pas peuplés. Le pays n'est pas peuplé du tout. Nous n'avons que 4 millions d'habitants. Là où il peut y en avoir 40 millions avec des terres extrêmement riches, c'est la raison pour laquelle il est impensable en Côte d'Ivoire de parler de redistribution de terres parce que nous avons des terres à mettre en valeur et non pas des terres à redistribuer. La réforme agraire, c'est de mettre la terre en valeur. Voilà notre réforme agraire. Et que face aux colonisateurs, il faut très souvent faire l'âne pour avoir le foin. On lui prête d'ailleurs à tort ou à raison la paternité de la France-Afrique. Sa vocation de planteur à la place de médecins africains qu'il était, en réalité, a permis un développement économique et social de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur agricole. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il décide de mettre en place de grands travaux publics d'infrastructures et de créer des réseaux continentaux de communication et de transport. Abidjan, Bouaké et Yamoussoukou deviennent de véritables métropoles africaines. La formation des hommes dans tous les domaines est aussi un des soucis de Félix Oufrui-Bouagny. Oufrui-Bouagny, qui a choisi la voie du libéralisme économique, c'est un homme de vision et de réalisme que, pour son pays, le succès ne peut reposer que sur l'agriculture. Les Africains cherchent une voie pour parvenir à l'égalité de développement avec les autres continents. Si ceux qui s'engagent dans la voie, les lignes marxistes, arrivent plus rapidement à ce but, bien, nous les émiterons. Et pour le moment, nous voulons demeurer dans le régime que nous avons choisi, le régime libéral, parce que c'est un régime de liberté. À côté des deux cultures les plus connues, le café et le cacao, la Côte d'Ivoire entreprend la diversification de son agriculture. Partout fleurissent des plantations de palmiers à huile, d'évéas, d'ananas, de cocotiers, sans oublier les cultures vivrières, base de l'autosuffisance alimentaire. Faisant de son pays, après dix années d'indépendance, un modèle de réussite, on a vite fait de baptiser cette décennie le miracle ivoirien. Nous avions quitté Abidjan la veille, laissant derrière nous une capitale orgueilleuse de son développement spectaculaire, dissimulant à peine une insolence de parvenu. Une capitale vitrine, mais dont les glaces ne reflètent que les images déformées d'un pays dont la terre constitue la véritable richesse. Et si la Côte d'Ivoire a vu doubler son revenu national depuis l'indépendance, elle le doit à ses paysans et d'abord à celui qui se dit le premier d'entre eux, Félix Oufouet-Boigny, réélu triomphalement le 7 novembre à la tête de l'État et cela à une majorité écrasante. En effet, les deux cultures de rente que sont le café et le cacao venaient de créer véritablement les premières richesses d'un pays à peine sorti du jouw colonial. Le premier producteur de cacao c'était le Ghana où Fouet a lancé un défi en Kourouma. Il dit je vais te dépasser. Ce n'était pas comme ça en 20 mots. Le verger était vieillissant. Le rendement était faible. Mais ce qu'il faut souligner en Afrique, pour ne parler que de l'Afrique noire, les centres de recherche appliqués dans l'agriculture, ça n'existe nulle part qu'ici. Le CNRA. Et il y avait de nouvelles variétés de cacao qui produisaient de façon rapide et avec des rendements très élevés. Dès la deuxième année, il a lancé un appel. Il dit il faut détruire vos vieilles plantations pour utiliser les nouvelles variétés. Et si vous abattez un hectare de votre cacaoyer, on vous donne 30 000 francs. Très peu, les gens le savent. Et tout le monde s'est rué. Voici comment nous sommes devenus premiers producteurs mondiaux de cacao. Troisième producteur mondial de café, la Côte d'Ivoire est cependant consciente de la nécessité de la polyculture. Prêchons d'exemple, le président au fouet de Boigny se lance dans une nouvelle aventure, celle du riz. Il nous a fixé deux objectifs. Il semble que l'un des objectifs retienne plus l'attention maintenant que l'autre. L'un des objectifs c'était de produire à des prix raisonnables pour la population urbaine. L'autre objectif c'était de produire à des niveaux de prix qui donnent satisfaction aux planteurs. C'est ainsi que le prix du riz acheté aux planteurs était fixé à un niveau sans rapport avec le prix du riz vendu en ville aux consommateurs. Au point que la Sauderie et la Côte d'Ivoire ont exporté 56 000 tonnes de riz. Mais le kilo de riz était à un prix qui équivalait pratiquement le prix du kilo de café. Donc, les agriculteurs étaient très intéressés par la production de riz et par les ressources de l'État. Le chef de l'État faisait en sorte que le riz ne soit pas vendu cher au niveau de consommateurs. Bien sûr, nous avons été attaqués par tous les bailleurs de fonds au point qu'on a été obligés de baisser le prix d'achat du riz au niveau du producteur et le déficit a commencé. Oui, c'est une grande aventure. Une aventure qui doit nous permettre non seulement de produire tout le riz dont nous avons besoin, mais, et c'est là notre ambition, de pouvoir en exporter dans les pays voisins. Vous voyez, pendant longtemps, longtemps, nous avons déboisé nos forêts n'utilisant pas les bas-fonds qui sont d'une richesse inouïe. Donc, ce sont des terres reposées depuis des siècles et des siècles où se sont accumulées des tonnes et des tonnes de limons. Puisque je suis paysan et que mon ambition c'est là que je recherche à réaliser avec beaucoup de fois c'est que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la république de Côte d'Ivoire mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire. L'industrie n'est pas pour autant négligée comme peut en témoigner l'existence d'une grande et véritable zone industrielle dans la région d'Abidjan. En un quart de siècle d'indépendance Félix Aufeu Boigny authentique architecte du développement fait de la Côte d'Ivoire une nation égale des autres nations. Le père fondateur Aufeu Boigny c'est une référence et on ne cessera de dire c'est grâce à lui que cette Côte d'Ivoire que tout le monde en vit est né. En un temps record un certain nombre de choses ont été réalisées. c'est tout mais dans l'esprit du fouet et de tous ceux qui travaillaient à l'époque avec lui dans son gouvernement ce sont des choses qui ont été pensées projetées avec des objectifs bien précis il le savait lui et en même temps qu'il était en train de faire faire dans des régions appropriées dont les disons les surfaces de sol sont appropriées telle ou telle ou telle spéculation le coton dans le nord le cacao et le café dans l'ouest et dans l'est en même temps qu'il faisait ça il faisait en même temps c'était systématique il faisait faire des routes et des ouvrages d'art pour permettre l'évacuation de ces produits mais mieux pour permettre que les échanges de production vivrière entre zones puissent se faire la route précède le développement on avait le meilleur réseau routier d'Afrique noire sans compter le bitumage la base de l'économie c'est les infrastructures économiques l'école n'en parlons pas la santé n'en parlons pas l'eau non seulement les châteaux d'eau mais les puits il y avait un programme pour l'extension les puits l'électricité rurale aussi dans les villages parce que son ambition est que de freiner l'exode rural pour que le villageois ait le même confort qu'en ville et qu'il ne soit pas tenté par déserter le village barrage route télécommunication émancipation de l'homme ivoirien rien ne manque à l'oeuvre de l'homme quand il a construit le pont au feu boigny il a été critiqué en disant qu'on a jeté de l'argent en l'air pour un pont où circule très peu de véhicules le fait d'être indépendant et de pouvoir choisir ces options c'est le plus important et je pense que l'indépendance nous a rapporté toutefois cette coopération avec la France ne s'arrête pas au seul plan économique s'appuyant sur les réseaux d'influence français en Afrique Jacques Faucard proche du général de Gaulle qu'il connaissait personnellement il mène une politique qui se traduit par un soutien inconditionnel et mutuel des deux pays permettant à la France de garder entre les influences des Etats-Unis et de l'Union soviétique le contrôle de son précaré pendant la guerre froide en échange Félix Oufo de Boigny l'homme de la France en Afrique se taille une place toute particulière sur la scène africaine notamment en Afrique francophone et dans le golfe de Guinée où son influence fut grande Tout être humain aspire à se prendre en charge et je crois que l'indépendance c'est dans ce sens qu'il faut comprendre mais tout homme est interdépendant c'est-à-dire l'indépendance totale n'existe pas dans ce monde-là on est tous interdépendants mais le fait d'être indépendant et de pouvoir choisir ses options c'est le plus important et je crois c'est ce que l'indépendance nous a rapporté en plus de son oeuvre politique et économique au niveau de la Côte d'Ivoire Félix Souffé Boigny a posé des actes intimes pour le bien-être des hommes des femmes et des enfants les plus défavorisés de son pays Personnellement je le considère comme un père dans la mesure où peut-être vous ne le savez pas mais je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai pu bénéficier de la bourse ivoirienne de la 6e à la terminale et pendant longtemps j'ignorais que je puisse être d'une nationalité autre que celle de mes camarades avec lesquels j'ai fait l'école primaire c'est donc dire que la politique du président Foué Boigny permettait cette intégration parce que je défie les pays de la sous-région de pouvoir dire quels sont les petits étrangers qui sont dans leur pays et qui ont bénéficié de la bourse pour faire leurs études ces pays-là ne sont pas nombreux mais c'est ça le destin réel de la Côte d'Ivoire être un peu les Etats-Unis de l'Afrique de l'Ouest là où vous retrouvez toutes les composantes toutes les richesses et toutes les différences de nature à créer un pays cosmopolite permettant de rayonner au niveau de l'Afrique de l'Ouest plus fort de la lutte pour les libertés fondamentales le président Foué a avancé dans sa lutte l'envoi en France dès ce moment-là des contingents de jeunes parce qu'il projetait déjà dès ce moment-là l'existence de ces jeunes cadres nécessaires pour gérer cette société nouvelle qui ne sera pas un héritage colonel cette aventure à 46 n'a pas commencé évidemment à 46 rien n'a été improvisé dans cette affaire-là la pensée préexistait à l'envoi même du député ou Foué à la constituante et à l'Assemblée nationale française je pense que depuis Dakar Abidjan Guiglo Abengourou Dimbokro Toumoudi Yamoussokro le petit Félix qui a grandi avait en tête la formation c'est ainsi que si depuis longtemps quelques Ivoiriens quelques très rares Ivoiriens avaient eu le bagage aussi important que les Français cela était vraiment très rare ils étaient allés en France j'en connaissais à l'époque trois ou quatre Sous-titrage En 1946, en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire plus Burkina actuelle, il n'y avait que deux établissements d'enseignement secondaire et qui allaient au maximum jusqu'à la classe de 3e. Eh bien, figurez-vous qu'avec l'indépendance, en une année, le président Ophouette a ouvert 13 collèges dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Qui se trouve à côté de l'hôpital général de Sassandra, s'appelait l'école régionale. Parce que l'école régionale accueillait les enfants depuis Mans jusqu'à Tabou, Dalois, Soubré, Gagnois et tout. Tous les élèves de cette zone-là venaient dans cette école régionale. Et même une anecdote, pendant cette période-là, et avant qu'on envoie la première vague d'étudiants ivoiriens en France que le président Ophouette-Boigny a fait partir, Mme Thérèse Ophouette-Boigny, dont le père était douanier à Sassandra, a fréquenté cette école et elle a fait partie du premier lot des enfants qu'on a envoyés en France après leur certificat d'études pour faire des études secondaires. Depuis 34 ans que je côtoie le président, c'est la première fois comme honneur de cette soeur. Grâce à vous, j'ai l'impression de revenir au premier jour de mon mariage. Le président de la République, qui était simplement député de la Côte d'Ivoire, travaillait dans un État plus grand que l'État actuel. Il y avait la Haute-Côte d'Ivoire, qui est l'actuelle Burkina, et la Basse-Côte d'Ivoire. Et dans ces deux pays, il n'y avait que deux établissements secondaires qui enseignaient de la sixième à la troisième. C'était l'École primaire supérieure de Benjerville et l'École primaire supérieure de Beaureux-du-Lassau. Le chef de l'État, présent au Fouet-Boigny, a décidé de prendre des élèves dans chacun des cercles et subdivisions de la Côte d'Ivoire et de les envoyer en France, de manière à gagner du temps dans la formation des cadres. Et je me suis trouvé à être l'un des élèves retenus par le comité qui regardait les possibilités offertes par chaque cercle et chaque subdivision. Il y a beaucoup de grands noms. Nous étions à peu près 150 personnes à être parties. Et nous étions, le plus grand nombre est allé en sixième et en cinquième. Et nous sommes restés jusqu'à ce que nous ayons nos diplômes au niveau universitaire. La Côte d'Ivoire 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 Le Gôle avait déclaré à Bradaville qu'après la guerre, le pays africain pourrait bénéficier d'une certaine autonomie. C'est à partir de là que Oufré a eu l'idée de faire envoyer les élèves en France parce qu'on ne peut pas bâtir un pays sans cadre. Le gouvernement français avait refusé de payer nos voyages en France. C'était le RDA qui a payé, si je vous le disais, 7 millions à cette époque et nous étions 150. Avec la Rotte Volta, le syndicat africain. C'est le cas le plus important dans tous ces trucs-là. C'est pour ça que nous étions attachés quand même, c'est ce que nous sommes devenus. Gage de la grandeur future de la Côte d'Ivoire, la jeunesse défile à son tour. Jeunes gens et jeunes filles représentant la nation ivoirienne de demain. Et les gamants vêtus de costumes sportifs ou de pagnes traditionnelles aux couleurs chatoyantes. Nous sommes partis d'ici. On a fait 4 jours de traversée avant d'arriver à Dakar. Là-bas, on nous a conduits à Thiaroy, le midi 2, et venus nous prendre dans la relève de l'Africa de l'Aventure. On nous a conduits à Marseille où nous sommes arrivés le 11 novembre 1946. Nous étions des élèves de collège et de lycée, en classe de 6e ou de 5e. C'est-à-dire le temps que nous avons passé jusqu'à obtenir le bac. Et c'est à ce moment-là que nous avons choisi nos orientations. Par exemple, Copli Bonny, qui était avec moi à Villeneuve-sur-Lotte, quand il a eu son bac, a préféré faire la médecine. Et moi, j'ai préféré aller dans une classe préparatoire pour passer un concours d'entrée dans une école nationale française d'agriculture. L'essentiel des cadres universitaires, c'était parmi ceux-là qui ont fait la France et en grande partie, les compagnies de l'aventure. Je ne vais pas citer des exemples. Il y en a dans tous les domaines à l'époque. Aujourd'hui, on peut citer des anciens députés, dans tous les domaines d'activité. C'est très l'essentiel, ça. On a construit le soutien de l'administration. On peut dire que la bataille politique du président Alfred Boyin n'a pas commencé avec la déclaration de Brazzaville du général de Gaulle. Nous sommes sûrs qu'aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement. Si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires, voilà ce qui est le devoir de la France d'ici. Mais dès les premières heures de sa jeunesse, il a commencé la bataille politique. D'abord, en se levant contre les pratiques ancestrales de sa région et en prenant la décision formelle de ne jamais faire couler du sang humain. Cette bataille, on l'a sentie aussi pendant des années de scolarité. Depuis la défense des Ivoiriens qu'on voulait embarquer sur la cale, depuis cet élève du corps de médecine qui avait été battu par un médecin pour lequel il a cotisé de l'argent pour prendre des avocats, depuis la lutte menée dès son affectation à Bijan, essayant d'unir tous les Africains. Très tôt, ceux qui ont eu le sens de l'histoire n'ont pas manqué de prédire le rôle important que devra jouer Félix Oufouet-Boigny dans l'affirmation de la personnalité de l'Africain comme en témoigne le rapport administratif du gouverneur Latry écrit en 1945. Nous le citons. Descendant en ligne directe de la famille des chefs traditionnels de Baoulé de Yamsoukro, Félix Oufouet-Boigny est un homme jeune, actif, cultivé, et désiré d'obtenir des réalisations qui profitent à ses administrés. Sorti premier de l'école primaire supérieure et de l'école de médecine de Dakar, il exerce d'abord les fonctions de médecin auxiliaire. À la mort de son frère Augustin, il fut unanimement désigné comme chef coutumier et réclamé en outre par tous pour sa valeur et son autorité personnelle. Ce rapport qui constituaient un avertissement pour l'administration coloniale prédisait aussi l'immense action du médecin Félix Oufouet-Boigny en faveur d'un peuple et d'un continent. Le monde noir était à l'écoute avec son fardeau de travail forcé. Le 26 octobre 1945, Oufouet débute sa carrière en tant que médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan où il fonde une amicale regroupant le personnel médical indigné. L'entreprise tourne court, l'administration coloniale voit d'un très mauvais oeil cette association qu'elle assimile à une formation syndicale et décide de le muter le 27 avril 1927 au service de Guiglo où les conditions sanitaires sont particulièrement éprouvantes. Depuis la lutte qu'il a menée à Guiglo, où il a été affecté, où il a créé d'abord la première plantation, depuis la lutte qu'il a menée à Guiglo en organisant une grève d'achat, nous pouvons dire que le président Oufouet-Boigny n'a pas commencé la lutte en faveur de ses compatriotes en 1945, mais depuis son jeune âge. Et nous pouvons dire, en nous rappelant une phrase d'un des écrivains de la vie coloniale, j'ai le nom de Pierre Lotti, qui disait « L'homme que je suis devenu pouvait déjà de très bonheur sous l'enfance que j'étais ». Donc nous pouvons dire que l'homme qui est devenu le président Oufouet-Boigny pouvait de très bonheur sous l'enfance qu'il était. Je me suis sorti de Ponty, j'avais été contacté par plusieurs partis politiques, d'abord le Front populaire, après le pétainisme, après le gaullisme, mais je me suis refusé catégoriquement de faire de la politique. Mais grâce à la conférence de Brazzaville, on avait demandé à toutes les colonnes françaises d'envoyer un délégué à la constituante que le candidat Oufouet-Boigny s'est présenté quand j'ai parcouru sa profession de foi. Quand je l'ai entendu au bâtiment des anciens combattants prendre la parole pour défendre l'association des chefs coutumiers et défendre la cause des planteurs, bénévolement, je me suis mis à son service. Oufouet-Boigny, qui est également planteur, décide avec les autres plateurs africains de créer un syndicat, une action en faveur de l'émancipation. La base de l'abolition du travail forcé venait d'être jetée. Oufouet-Boigny est désormais leader. Avec la confiance de son peuple, le jeune médecin planteur qui n'a que 40 ans en 1945 inquiète et la colonie européenne de Côte d'Ivoire et l'administration coloniale dans son ensemble. Désigné pour représenter la Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante française en 1945, Oufouet-Boigny fera entendre la voix d'une Côte d'Ivoire et prise de paix et de justice, malgré l'opposition des maîtres à l'entrée du sanctuaire politique métropolitain de l'homme noir. Sous-titrage ST' 501 Pour son entrée en politique, il décide d'ajouter Boigny, signifiant bélier, symbole de son rôle de mêneur à son patronyme, devenant ainsi Félix Oufouet-Boigny. Après les premières élections en 1945 où le régime colonial s'est ligué contre lui pour qu'il ne soit pas envoyé à la constitution française où le régime colonial avait décidé de balotage, Oufouet-Boigny a fait une grande conférence au parc de sport. Et je me souviens d'une de ses phrases parce qu'on lui opposait des universitaires, on lui opposait des hommes des droits, on disait qu'il n'était que médecin, il n'était que primaire et qu'on devait envoyer à la constitution des hommes des lois. Le président Oufouet-Boigny au cours de cette conférence a dit le plus grand avocat du monde ne peut plaider une cause s'il n'en connaît pas le dossier. Donc lui, il connaît le dossier de la Côte d'Ivoire. Le dossier du régime colonial, il sait comment ses compatriotes ont souffert. Il sait comment lui-même a souffert à travers lui, toute sa famille, dont il connaissait le dossier de la Côte d'Ivoire qui était, en somme, on pouvait le résumer, qui était le régime de l'indigénat. On pouvait alors arrêter les gens comme on le veut, les mettre en prison, les maintenir en prison. On pouvait prendre les planteurs pour les envoyer sous les plantations des Européens. Donc il connaissait le dossier de la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de ce moment que je dis, je me suis mis totalement à sa disposition. Le 9 avril 1946, Oufouet-Boigny transforme, avec l'aide des groupes d'études communistes d'Abidjan, le SAA, en Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Le 9 avril 1946, la loi qui abolit le travail forcé porte son nom. Le 30 avril 1946, inspiré des principes du syndicat agricole africain, il crée le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. 19 octobre 1946, naissance du RDA à Bamako avec Oufouet-Boigny. En octobre de la même année, est créé à Bamako le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Une option sérieuse est alors prise pour l'émancipation des Noirs d'Afrique. Oufouet-Boigny conduira sagement ce parti d'une grande audience sur le continent noir vers la liberté et la dignité. À partir de 1956, les événements s'enchaînent et l'évolution tant recherchée par M. Oufouet-Boigny et le RDA se dessine à l'horizon. On s'achemine vers l'indépendance. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire obtenait son indépendance totale et inconditionnelle. En vertu du droit inaliénable qu'à tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance en 1960, c'était quelque chose d'inévitable. La France avait essayé avec l'Indochine et avec l'Algérie de freiner ceux qui voulaient aller à l'indépendance. L'expérience a montré que c'était très dur et aussi très coûteux pour les Français. Vu de la place d'un lycéen, lorsque le général de Gaulle est venu au pouvoir, il a changé complètement d'objectif. La grandeur de la France ne se ferait plus par les colonies qu'elle a, mais par le rôle majeur qu'elle va jouer dans une Europe qu'ils étaient en train de créer à ce moment-là. Donc, on peut même dire que de Gaulle nous a encouragés vivement à quitter les colonies françaises pour devenir des États indépendants. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et de la plupart des États des États de l'Afrique occidentale, on n'a pas eu besoin de faire la guerre. Nous avons été indépendants, sans guerre. La seule guerre qui a eu lieu, c'est la guerre de parole entre le président Sécoutouré et le général de Gaulle. dit aussi, mon beau pays, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, héroïques de tes enfants, de tous tes enfants. Et c'est aujourd'hui que tu vas accueillir les fruits de ta lutte pour avoir la souveraineté nationale et internationale. La Côte d'Ivoire peut compter sur le concours et l'amitié de la France qui ne lui seront pas marchandées. Je lui adresse les voeux fervents et fraternels du peuple français. Vive la Côte d'Ivoire, vive la France. Charles de Gaulle. Répondant à ce message, le président Oufouette Boigny devait déclarer Maintenant, c'est la nostalgie de la séparation. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Toute ma pensée et le sentiment de la Côte d'Ivoire sont dans cette expression Au revoir. Au revoir. La Côte d'Ivoire On pourrait passer des mois et des mois à parler du président Oufouette. C'est lui-là qui a tracé les sillons de la Côte d'Ivoire moderne. Vous savez, nous vivions sous le joug des collants. Nos parents nous ont parlé un peu des travaux forcés, ce que cela a suscité. Il y a eu des morts, il y a eu des humiliations. Mais grâce au président Oufouette, je crois que cela a pris fin avec l'indépendance de notre pays. Qu'on ait été admirateur ou opposant à Oufouette-Boigny, on est obligé de reconnaître qu'il s'agit de son histoire, l'histoire de sa vie. Qu'est-ce que l'indépendance de la Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire qu'Oufouette avait lancé un appel à tous les partis politiques pour qu'ils se regroupent. Et donc nous étions regroupés. Et ce que nous comptions faire, ce n'était pas tellement pour opposer quelqu'un, mais c'était pour faire la Côte d'Ivoire, pour faire le pays tel qu'il devait être. C'est lui qui a jeté les premières bases de la Côte d'Ivoire. Et bien, puisque là, maintenant, on sent que ces fruits portent. Ces fruits portent, puisque la Côte d'Ivoire est donc annoncée comme un pays émergent. Alors, disons, 2020, donc quelque part, ce sont ces fruits qui vont émerger à cette échéance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les jeunes doivent savoir que la vie n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu des périodes où nos ancêtres, nos devanciers, nos parents ont souffert de la colonisation. Et donc, si eux, ils héritent d'une situation de liberté aujourd'hui, une situation où les présidents qui se sont succédés jusque-là, mais principalement le président Félix Oufouet-Boigny ont construit la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que, pour un oui ou un non, que les jeunes se mettent à détruire ce qui a été fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501